... ... ... ... ... ... ... Didier, s'agit-il de ta première grande victoire ? Oui, on peut dire que c'est vraiment la première celle-ci. Ça a été très très dur, mais bon, elle est belle quand même. Parce qu'avant, quelle course avais-tu déjà gagné ? J'ai gagné des trials, style tirange, des trials dans l'Ardèche, des trials des Gorges de l'Ardèche, des petits trials, on va dire, des trials de 40 km, des choses comme ça. Mais vraiment, un 70 km, c'est la première fois que je gagne un trial aussi long. Et bon, c'est quand même formidable. Pour moi, c'est génial parce que ça fait qu'un mois que j'ai repris la course à pied. Et puis, on voit quand même que le vélo, c'est vraiment très très utile. Parce que qu'est-ce qui t'est arrivé ? J'avais une micro-déchirure à un mollet, donc il a fallu que je coupe. Et donc, j'ai décidé de couper trois mois, faire que du vélo et faire des cyclosportives à vélo. Et l'an dernier, tu avais déjà participé à cette épreuve ? Que s'était-il passé ? L'année dernière, j'avais effectivement participé. Et j'ai longtemps été en tête jusqu'au 66e kilomètre. Et deux concurrents m'ont rattrapé. Mais là, je n'avais jamais pu revenir. J'étais revenu sur les marches, comme cette fois-ci, sur les marches de la cathédrale. Mais l'année dernière, j'avais des crampes et vraiment des crampes depuis 20 km. Donc, dans les dessins, je ne pouvais plus courir. Donc, je n'ai pas pu revenir sur les deux. C'est les deux qui avaient fini premier. Mais n'était-ce pas dû au fait que tu étais peut-être parti un peu trop vite ? L'année dernière, j'étais parti beaucoup plus vite. Cette année, j'ai géré beaucoup mieux. Et donc, les crampes, elles ne sont venues qu'à 10 km de l'arrivée. À peu près des petites crampes, des commencements de crampes. Donc, j'ai arrivé à les gérer assez facilement. L'euphorie, c'était l'euphorie. D'où l'émotion à la fin. Plus de douleur ? Plus de douleur et c'est magnifique. Mais bon, c'est quand même dur, dur, dur. Alors, j'imagine une grande satisfaction. La grande satisfaction. Et quels vont être tes projets ? Est-ce que ta saison est terminée ? Non, normalement, je prévois de refaire la Saint-Élion. Parce que l'année dernière, je l'ai fait, j'ai fait 16e. Mais bon, je me suis perdu deux fois et je suis tombé. Donc, j'ai perdu le groupe. Et cette année, je pense faire une place dans les 10, peut-être.